Nous venons d'examiner quelques-unes des raisons qui pourraient nous pousser à ritualiser. Nous allons maintenant voir quelques cas d'utilisation pratiques. Ce ne sont pas tous les cas d'utilisation, comme toute chose en informatique et dans la vie. Ça dépend de la manière avec laquelle vous vous appropriez un concept, un outil, une technologie. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Mais voici quelques exemples de ce qui peut être possible avec la virtualisation en local. Alors, si vous virtualisez en local, c'est-à-dire sur votre poste de travail, ce qui pourrait arriver, c'est qu'au sein de votre poste de travail, vous pouvez créer et gérer plusieurs machines qui vont vous permettre d'exécuter des programmes obsolètes. Alors, si vous êtes en informatique depuis quelques années, vous savez qu'au fur et à mesure que les technologies évoluent, certaines applications deviennent obsolètes parce qu'il y a de nouveaux systèmes de traitation et on abandonne les anciens. Et quand on abandonne les anciens, c'est peut-être parce qu'ils ne sont plus soutenus ou bref, pour tout un tas de raisons. Mais le problème, c'est qu'on est souvent coincé avec des applications qui viennent du siècle dernier. Il n'y a pas de successeur à ces applications. Ou alors, changer ces applications sera un peu trop compliqué pour nous. Alors, on a besoin d'entretenir les anciens systèmes. Prenons un cas très simple. Vous avez une ancienne imprimante. Les pilotes de cette imprimante ne sont pas disponibles pour Windows 7 ou Windows 10, mais ils existent pour Windows XP. L'imprimante marche encore très bien. Vous ne voulez pas vous en débarrasser pour tout un tas de raisons. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer à utiliser cette imprimante ? Vous pouvez tout simplement installer une machine virtuelle qui va émuler Windows XP. Et à l'intérieur de cette machine virtuelle, vous installez votre imprimante. Ça fait que vous pourriez être en 2020, 2021 et toujours utiliser cette imprimante-là. Ça arrive également dans certains environnements professionnels. C'est vrai que ce qu'on n'est pas pour les environnements professionnels, mais je vais juste donner l'exemple pour illustrer mon propos. Vous savez, dans l'environnement bancaire, il y a certaines applications qui ont été développées avec des langages qui ont disparu depuis, mais qui sont extrêmement efficaces. Et malgré toute la technologie que nous avons aujourd'hui, ces programmes sont difficiles à remplacer pour tout un tas de raisons. Parfois, ce n'est pas juste une question technologique. Parfois, c'est juste qu'encore trop de serveurs les utilisent, etc. Mais bref, si vous voulez être capable de continuer à les utiliser, malgré le fait que la technologie a évolué, vous pouvez émuler le système de l'époque. Et ce qui est bien avec la virtualisation et l'émulation, c'est que même des systèmes des années 70, vous pouvez réussir à les émuler. Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous avez certains jeux que vous avez bien aimés à l'époque, dans les années 90, début des années 2000. Il y a certains jeux qui ne fonctionnent que sur MS-DOS, et qui sont même d'ailleurs gratuits. Vous pouvez les récupérer de manière gratuitement sur Internet. Mais pour pouvoir les exécuter correctement, vous aurez besoin, par exemple, d'un système d'exploitation compatible MS-DOS, comme Windows XP, comme peut-être, il faudra même peut-être descendre un peu plus bas, jusqu'à DOS 6.2 ou quelque chose de ce genre, par exemple. Vous pouvez également créer des machines virtuelles pour mettre en place des serveurs web ou multimédia en local. Vous ne voulez pas... Si vous avez déjà joué avec les configurations des serveurs web, surtout si vous en installez plusieurs, vous savez que ça joue beaucoup avec les ports. Port 80-80, port 80-81, port 31-53, avec plein de ports. Et parfois, si vous ne faites pas attention, ou alors si la documentation n'a pas été spécifique là-dessus, il se peut que vous installiez plusieurs services qui utilisent le même port. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un ou plusieurs de vos applications qui ne vont pas marcher normalement. Parfois, si vous êtes un peu alerte, vous pouvez rattraper la situation assez rapidement. Mais parfois, ça passe sous le radar. Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement. Et revenir en arrière un peu plus tard peut devenir vite compliqué. Parce qu'il faudra parfois désinstaller certains services. Et quand vous désinstallez des services, vous ne savez pas nécessairement quel est l'effet que ça aura sur votre configuration. Et ce genre de problème a parfois contraint les gens à devoir carrément désinstaller le système tout entier pour recommencer à zéro. Parce que bon, ça ne marchait pas. Le temps qu'il fallait pour identifier précisément ce qui n'allait pas était bien trop élevé. Et parfois, vous ne saviez juste pas où commencer. Donc, pour repartir sur des bases scènes, parfois, c'était juste plus simple de raser toute la machine et de réinstaller complètement. Alors, si vous avez une machine virtuelle, sachant que l'environnement est clos, si jamais vous avez raté la configuration, vous avez cassé quelque chose, vous supprimez la machine virtuelle. La machine physique, proprement dite, n'aura aucun impact. Elle sera toujours en place. Et vous aurez juste à réinstaller la machine virtuelle. Et si vous aviez pris des sauvegardes de la machine à une époque où elle était dans un état stable et fonctionnel, vous n'aurez pas besoin de réinstaller la machine à zéro. Vous repartirez à partir d'un certain niveau. Et puis, vous pourrez assez rapidement retrouver votre configuration. Donc, ça peut être vrai pour des serveurs web, pour des serveurs de fichiers, des serveurs d'impression ou des serveurs multimédia, par exemple. Vous pouvez mettre en place un mini réseau local. Vous n'avez pas nécessairement l'infrastructure chez vous pour installer 3, 4, 5, 10 machines et voir comment est-ce que certaines interactions réseau se passent entre ces machines. Alors, si votre machine a suffisamment de puissance, vous pouvez créer un réseau local à l'intérieur. C'est-à-dire que vous aurez plusieurs ordinateurs virtuels qui vont faire un petit réseau et vous pourrez tester la... Vous pourrez évaluer la circulation de l'information, les droits d'utilisateurs lorsqu'ils accèdent aux ressources en réseau. Mais tout ça à l'intérieur de votre ordinateur. Vous pouvez également créer un centre de navigation sécurisé. Vous savez que de nos jours, Google, bref, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux et tout, ça y est, nous traquent. Mais vous pouvez créer une machine virtuelle qui sera entièrement sécurisée avec des outils complètement blindés pour qu'on ne puisse pas être capable de vous retracer, de retracer votre identité, de retracer votre adresse IP. Bref, c'est vraiment un centre de navigation sécurisé. Tout ce que vous faites à l'intérieur est entièrement crypté, etc. Oui, c'est vrai, le trafic va passer par la machine réelle et puis ça peut vous corrompre. Mais à l'intérieur, vous pouvez quand même mettre en place ce système. Et soit dit en passant, les machines virtuelles que vous créez, vous pouvez leur donner une certaine autonomie en ce sens que la machine virtuelle peut se connecter elle-même directement sur Internet sans nécessairement passer par la machine haute. Bon, ça c'est un peu compliqué, mais on en parlera légèrement dans les capsules à venir. Vous pouvez également mettre en place ce que j'ai appelé une entreprise de clonage, c'est-à-dire que vous créez une machine virtuelle, vous installez toutes les applications que la machine de destination doit avoir et une fois que vous êtes satisfait de la configuration de cette machine virtuelle, vous la dupliquez, vous la clonez, vous la clonez à l'infini et puis vous la déployez juste sur plusieurs autres environnements parce que les machines virtuelles que vous créez sont très portables. Vous pouvez les mettre sur une clé USB et aller les donner à un ami ou les installer chez votre grand-mère ou dans votre chalet, etc., etc. Et vous aurez un système prêt à l'emploi avec toutes les applications et toutes les configurations que vous aurez mises à l'intérieur. Et bien entendu, la liste E ne pourra jamais finir. Vous pouvez faire ce que vous voulez, à peu près, avec les machines virtuelles. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez mettre à l'intérieur de votre ordinateur d'autres ordinateurs qui pourront être assignés à des tâches diverses. Merci.